C'est ça qui a une affaire que je pense qu'il y a bien du monde qui ne comprenne pas et ça me surprend qu'ils ne comprennent pas. Quelqu'un comme toi, tu te fais amener en cours, ça te coûte une petite fortune de te défendre. Un coup que tu es trouvé non coupable, le gouvernement ne te redonne pas d'argent. Non, il faudrait que je poursuive le gouvernement. Il faudrait que mes avocats m'avaient expliqué qu'il faut que je prouve qu'il était mal intentionné. Mais tout le monde va dire oui, mais c'est sûr que tu étais mal intentionné. Mais c'est de le prouver à la cour. Là, je m'embarquerais pour un autre 2-3 ans de frais. Ça te coûterait un 200 000 pour gagner 40 000. Là, j'ai dit, la merde, mes avocats m'ont dit, regarde, tu es chanceux, tu es célèbre de ta victoire, puis mets ça derrière. De toute façon, après le procès, j'ai eu un mois que je stressais parce qu'eux autres, ils ont un mois pour revenir. La couronne a un mois pour revenir. Aller en appel. Aller en appel. Pendant un mois, je ne pouvais pas… J'ai célébré ma victoire, mais en même temps, je restais tout le temps sur un… Parce que là, tant qu'on s'entend avec mon mois n'est pas passé, puis là, la journée que le mois est passé, je fais « yes », là, je suis sûr que tout est derrière. C'est très inutile. Émotionnellement, je mets ça un peu. C'est une violence en soi.